Monsieur le Président, Messieurs, A la fin de la dernière audience, j'ai eu l'honneur de commencer l'exposé du ministère public français sur le pillage économique. Dans un chapitre, comment les alins de paiement en imposant des tribus de guerre sous le prétexte d'entretenir leur armée d'occupation. Et en imposant de prétendus accords de clérigne fonctionnant à leur profit presque exclusif. Dans un chapitre deuxième intitulé Asservissement de la productivité des pays occupés, j'ai eu l'honneur de vous exposer qu'après l'invasion, les usines étaient gardées militairement, que les techniciens allemands procédaient à l'enlèvement et au transfert dans le Reich des meilleures machines, que les populations ouvrières à bout de ressources se grouper autour des usines pour demander des subsides. Qu'enfin, le COP avait ordonné la reprise de la France et s'était réservé le droit de détenir des administrateurs pour guérir les contrôles. et le COP est donc le point de ce qui se prépare pour les opérateurs et les issues pour les industriels pour tenir à la remise en marche des gens qui en ont pour faire Sous-titrage Société Radio-Canada en déforçant des possibilités pour les fabrications destinées à des populations civiles. Usant des moyens de pression divers, les Allemands imposèrent la fabrication d'armements défensifs puis d'armements offensifs. Ils réquisitionnèrent certaines entreprises. Fermèrent celles qu'ils n'estimaient pas nécessaires, répartirent eux-mêmes les matières premières et placèrent des contrôleurs dans les usines. La mainmise allemande s'étendit toujours davantage, conformément d'ailleurs aux directives secrètes données par l'accusé Göring lui-même dès le 2 août 1940. Ainsi qu'ils ressortent d'un document découvert par l'armée des États-Unis qui porte le numéro EC-137 et que je dépose au tribunal sous le numéro 105. Voici le passage essentiel du document. l'extension de l'influence allemande sur les entreprises étrangères est un but de la politique allemande. Il n'est pas encore possible de déterminer si le traité de paix provient des sessions de participation et dans quelle mesure. mais dès maintenant, il est nécessaire d'exploiter toute occasion pour permettre à l'économie allemande dès le temps de guerre de prendre pied sur les objectifs économiques intéressants les pays occupés et pour empêcher des manœuvres qui pourraient rendre plus difficile la réalisation du but mentionné plus haut. J'arrête cette citation ici. après avoir eu connaissance d'un tel document aucun doute n'est plus possible sur les intentions des dirigeants allemands. La preuve de la mise à exécution d'un tel plan résulte d'un document qui sera lu lorsque le cas particulier de la France sera évoqué au cours de cet exposé. Le tribunal aura connaissance alors d'une étude du nommé Michel chef d'état-major administratif pour les questions économiques adjoint au commandant militaire allemand en France qui fait ressortir l'ampleur de la dictature du Reich sur les pays occupés en matière économique. Le contrôle des entreprises des pays occupés était assuré par des fonctionnaires civils ou militaires qui étaient sur place et aussi plus tard par des entreprises similaires allemandes qui étaient devenus leur patron firma ou maison mère. Pour donner un exemple de cette domination économique voici à titre d'exemple les injonctions reçues par une importante société française. Il s'agit de la maison Thomson Houston. Je dépose au tribunal sous le numéro 606 la lettre adressée à cette société. Elle est datée à Paris du 8 octobre 1943. Société des procédés Thomson Houston, Paris 173 boulevard Haussmann. vous êtes pleinement responsable quant à l'exécution ponctuelle soignée et rationnelle des commandes allemandes qui vous ont été passées. Aussi bien vis-à-vis du donneur d'ordre que de mon service qui est compétent pour l'ensemble des commandes passées en France. Pour faciliter l'exécution de vos obligations la maison Allgemeine Electricität Gesellschaft Berlin Frédéric Karl Huffer 2 vous est désignée par moi comme Batten Firma. J'attache la plus grande importance à ce que vous travailliez en camaraderie étroite sur le plan technique avec la dite maison. Il appartiendra à la Batten Firma si dessus indiqué. Premièrement de coopérer à l'établissement de votre plan de production pour utiliser vos capacités. Deuxièmement de se tenir à votre disposition pour tout conseil technique dont vous pourriez avoir besoin et pour échanger mutuellement vos expériences. Troisièmement de servir d'intermédiaire le cas échéant pour les négociations avec les services allemands. Quatrièmement de me tenir au courant de tout ce qui pourrait se produire qui pourrait entraver l'accomplissement de vos engagements. En vue d'assurer ses tâches la Batten Firma est autorisée à déléguer auprès de votre firme un firme Baufgratter et au besoin des ingénieurs de fabrication d'autres firmes allemandes qui vous ont passé des commandes importantes afin de permettre à la Batten Firma l'accomplissement de ses tâches il y aura lieu de documenter la maison ou son firme Baufgratter sur tout ce qui est en rapport avec les commandes allemandes et leur exécution. Premièrement en lui donnant connaissance de votre correspondance avec vos fournisseurs et sous-traitants. Deuxièmement en lui donnant connaissance de la manière dont sont utilisées les capacités de vos usines et en lui permettant de se rendre compte de la fabrication. Troisièmement en le faisant participer à vos entretiens et en lui communiquant auparavant votre correspondance avec les services allemands. Il vous appartiendra de donner immédiatement connaissance au Batten Firma ou à leur Firmen Baufgratter de toutes les commandes que vous recevrez. ici s'arrête la fin de la citation de ce document. Presque toutes les entreprises importantes étaient ainsi placées dans les pays occupés sous le contrôle de maisons allemandes dans le double but de favoriser l'effort de guerre du Reich et pour arriver par des absorptions progressives à une prépodérance économique en Europe même en cas de paix de compromis. dans le domaine agricole les allemands usèrent de moyennes pressions analogues. Ils réquisitionnèrent massivement les produits ne laissant aux populations que des quantités notoirement insuffisantes pour assurer leur subsistance. J'aborde dans le chapitre troisième consacré aux achats individuels par des militaires ou civils allemands dans les pays occupés. s'il ne peut être question dans le présent exposé des actes de pillage individuels ou des nombreux vols commis dans les pays occupés il importe cependant de mentionner les achats individuels ceux-ci ayant été organisés méthodiquement par les dirigeants allemands au profit de leurs ressortissants. Au début de l'occupation les soldats ou civils effectuaient des achats au moyen de bons d'une régularité contestable qui leur était délivrée par leurs supérieurs. mais bientôt les allemands eurent à leur disposition une quantité suffisante de monnaie qui leur permettait d'acheter sans titre de rationnement ou à l'aide de bons spéciaux des quantités importantes de produits agricoles ou d'objets de toute nature notamment des textiles chaussures fourrure maroquinerie etc. C'est ainsi par exemple que certaines maisons de chaussures étaient obligées de vendre chaque semaine contre des baux spéciaux allemands 300 paires de chaussures 300 paires de chaussures usages viles pour hommes, femmes ou enfants. ce fait résulte d'un rapport important du contrôle économique français auquel j'aurais à me référer plusieurs fois au cours de cet exposé et que je dépose présentement au tribunal sous le numéro 107. Les achats individuels qui constituent une forme du pillage économique étaient, je le répète, non seulement autorisée mais organisée par les dirigeants allemands. En effet, lorsque les allemands retournaient dans leur pays ils étaient encombrés de volumineux bagages. Un service d'acheminement de colis adressé par les allemands séjournant dans les pays occupés avait été créé. Les objets expédiés étaient empaqués dans un papier spécial et munis de cachets destinés à les faire bénéficier d'une franchise douanière à leur entrée en Allemagne. Pour pouvoir se faire une idée de l'importance des achats individuels il convient de se reporter aux déclarations du nommé Murdrelle ex-directeur de la Reichcreditkass actuellement détenu à Paris et qui a été entendu le 29 octobre 1945 par un juge d'instruction de la Cour de justice de la Seine. Voilà ce que Murdrelle déclare au sujet des achats individuels. Le juge lui a posé la question suivante. quels étaient les besoins de l'armée d'occupation ? Quels achats aviez-vous à régler pour son compte ? C'est le document 108, Monsieur le Président. Je dépose le numéro 108, 108, déposition Murdrelle. C'est le rapport du contrôle économique. C'est le rapport du contrôle économique. Je le dépose et j'en extrairai des passages au fur et à mesure de mon exposé. Et maintenant, vous allez lire le 108. Le 108. Un extrait du 108, M. le Président, à la page 9. Le juge a posé à Murdrenne la question suivante. Quels étaient les besoins de l'armée d'occupation ? Quels achats aviez-vous à régler pour son compte ? Murdrenne a répondu. Il m'est impossible de répondre à la première partie de la question. J'avais cherché pendant l'occupation à me renseigner sur ce point. Mais on m'opposa qu'il s'agissait d'un secret militaire que je n'avais pas à connaître. Ce que je peux vous dire, c'est que nous réglions la solde des troupes et qu'un simple soldat gagnait de 50 à 60 marques. Un sous-officier 50% en plus et un officier sensiblement plus naturellement. Je n'ai pas idée des effectifs qu'a pu comporter l'armée d'occupation. Ces effectifs ayant été plus variables. Puis, je saute quelques lignes pour abréger. Murdrenne ajoute. Par ailleurs, chaque permissionnaire revenant d'Allemagne avait le droit de rapporter avec lui un certain nombre de marques. 50. Il en était de même pour tout soldat allemand affecté pour la première fois en France. C'est nous qui faisions le change des marques contre des francs français. J'évalue à 5 milliards de francs environ le montant des sommes que nous versions chaque mois à ce titre. Ici s'arrête cette citation. On peut donc évaluer à une somme d'environ 250 milliards de francs au moins, celle dépensée individuellement en France par les Allemands, sur laquelle la plus grande partie a été employée pour l'achat de produits et d'objets adressés en Allemagne, au détriment de la population française. Pour se rendre compte de l'importance de cette dépense, j'ajouterai que cette somme de 5 milliards par mois soit 60 milliards par an est supérieure aux recettes budgétaires de l'État français de 1938, puisque celle-ci n'était que de 54 milliards par an. Après avoir vu les achats individuels, je vais aborder un quatrième chapitre consacré à l'organisation du marché noir par les Allemands dans les pays occupés. Les populations des pays occupés avaient été astreintes à un sévère rationnement des produits de toute nature. Il ne leur restait que des quantités notoirement insuffisantes à leurs besoins vitaux. Cette réglementation rendait disponible une grande partie des stocks et de la production que les Allemands accaparés soient à la suite d'opérations en apparence régulière réquisitions achats par des services individuels des services officiels achats individuels achats contre des bons de priorité allemands. Nous venons de voir que ces achats individuels représentaient pour la France seulement une moyenne de 5 milliards de francs par mois. Mais une telle réglementation avait pour corollaire une raréfaction des marchandises et des dissimulations de produits effectués dans le but de les soustraire aux Allemands. Cet état de fait donna naissance dans les pays occupés à ce qu'on a appelé le marché noir, c'est-à-dire à des achats clandestins fait en infraction à la réglementation sur le rationnement. Les Allemands ne devaient pas tarder à procéder eux-mêmes et dans des proportions de plus en plus considérables à des achats au marché noir, le plus souvent par l'intermédiaire d'agents et de sous-agents recrutés parmi les éléments de la population les plus douteux et chargés de dénicher les produits. Ces agents compromis en raison des infractions à la législation sur le rationnement qu'ils commettaient bénéficiaient d'une immunité totale mais étaient sans cesse sous la menace de dénonciation de la part de leurs employeurs allemands dans le cas où ils ralentiraient ou arrêteraient leur activité. Souvent, ces agents remplissaient également des fonctions à la Gestapo et s'en trouvaient rémunérées par leur commission provenant du marché noir. Les différents organismes allemands dans les pays occupés prirent l'habitude de procéder à des achats clandestins de plus en plus importants. ils finirent par s'arracher réciproquement les marchandises ce qui avait pour principal résultat de faire monter les prix et ce qui pouvait entraîner une inflation. Les allemands tout en continuant à profiter des achats clandestins tenaient à ce que la monnaie qu'ils utilisaient conserve une valeur aussi élevée que possible. Aussi, pour obvier à une telle situation, les dirigeants du Reich décidèrent en juin 1942 d'organiser méthodiquement les achats au marché noir. C'est ainsi que l'accusé Goering fondé de pouvoir au Blanc de 4 ans donna le 13 juin 1942 au colonel J. Belgens la mission de centraliser la structure du marché noir dans les pays occupés. Ce fait, messieurs, résulte d'un document découvert par l'armée des États-Unis qui porte le numéro que je dépose sous le numéro 109. Le numéro 109 comporte trois documents qui sont la nomination du colonel Belgens qui est signée par l'accusé Goering lui-même. Je ne voudrais pas abuser des instants du tribunal en lui donnant lecture complète de ses documents. Je ne crois pas qu'il puisse être contesté. S'il l'était dans la suite, je me réserverais la possibilité d'en donner la lecture complète. au moins que le tribunal tienne à ce que je lui en donne la lecture immédiatement. I am afraid we must adhere to our ruling the documents of which we cannot take judicial notice. must be read if they are to be put in evidence. Voici la lettre... Yes, you need only read the portions of the document which you require to put in evidence, not the, necessarily, the formal parts, but the substantial parts which you require for the purpose of your proof. Voici la lettre du 13 juin 1942 signée par l'accusé Guérin. Les achats de marchandises effectuées parallèlement par les différentes formations de la Wehrmacht et par d'autres organisations ont, dans quelques temps, quelques-uns des territoires occupés, créé sur le soi-disant marché noir une situation qui trouble l'exploitation méthodique de ces pays pour les besoins de l'économie de guerre allemande. Nuit au prestige indispensable à toute administration militaire ou civile. Cet état de choses déplorable ne peut être toléré plus longtemps. je vous charge donc de régulariser ces transactions commerciales en accord avec les chefs et avec les services intéressés et tout particulièrement avec les chefs de l'administration des territoires occupés. En principe, les transactions commerciales dans les territoires occupés s'effectuant en dehors du cadre de l'approvisionnement normal ou constituant une infraction à la réglementation des prix doivent être limités à des cas spéciaux et ne peuvent être réalisés qu'avec votre assentiment préalable. j'approuve votre proposition quant à l'idée d'utiliser pour l'enlèvement des marchandises des unités contrôlées par le Reich et en premier lieu la roguesse. Je vous prie de me présenter dans le plus bref télé un plan de travail concernant la mise en train de votre activité en Hollande, en Belgique, en France et en Serbie. En Serbie, c'est le consul général Neuhausen qui doit en être chargé. Ce plan doit englober en outre la mainmise sur des installations portuaires et sur l'outillage des entreprises dont la fermeture peut être envisagée dans les territoires occupés. Quant au résultat de votre activité, je vous prie de me faire parvenir mensuellement par l'intermédiaire de mon représentant d'un rapport et ce, pour la première fois, le 1er juillet 1942. S'il est nécessaire, c'est le service central du plan qui prendra la décision concernant la répartition des marchandises achetées. Signé Gering. Dans la suite, le 4 septembre 1942, l'accusé Gering avait donné des ordres pour que soient complètement ramassées toutes celles des marchandises utiles, même si des signes d'inflation de ce fait venaient à apparaître dans les pays occupés. Ceci résulte d'un rapport signé Vielle relativement à l'utilisation des fonds, prouvement des frais d'occupation, rapport que je dépose au tribunal sous le numéro 110. Peu après, le 4 octobre 1942, l'accusé Gering prononçait un discours à l'occasion de la fête de la moisson. Discours rapporté dans Das Archive d'octobre 1942, numéro 103, page 645. Dans ce discours, l'accusé Gering expose implicitement qu'il entendait que les achats au marché noir dans les pays occupés continuent au profit de la population allemande. Je dépose la copie de cet article sous le numéro 11 et j'en cite le passage suivant. J'ai examiné avec une attention toute particulière la situation dans les pays occupés. J'ai vu comment vivaient les gens en Hollande, en Belgique, en France, en Norvège, en Pologne et partout où nous sommes déjà installés. j'ai remarqué que bien que très souvent leur propagande parla officiellement de la difficulté de leur situation alimentaire, en fait, il était loin d'en être ainsi. Sans doute partout, même en France, le système d'étiquette de rationnement a été introduit. Mais ce que l'on ne peut se procurer en échange des cartes n'est qu'un supplément et les gens vivent normalement du commerce illégal. Cet état de fait a fait naître en moi une ferme décision, un principe dont je ne me détacherai sous aucun prétexte. La première tâche, celle qui passe avant tout autre, est d'assurer la première place au peuple allemand dans le combat de la faim et le problème du ravitaillement. C'est pourquoi je suis décidé à ce que, dans les territoires qui ont été conquis et placés sous notre protection, la population ne souffre plus de la faim mais si l'ennemi se mettait dans l'idée de contrecarrer notre politique du ravitaillement, il faut alors que tout se sache que si la famine doit s'installer ce ne sera en aucun cas en Allemagne. Ici se termine la fin de la citation. Ici se termine cette citation. L'armée des Etats-Unis a découvert un rapport secret établi le 15 janvier 1943 par le colonel Veldjens et dans lequel il rend compte de son activité durant six mois à l'accusé Goering. Activité durant six mois à l'accusé Goering. Il s'agit du document 1765 PS que je dépose actuellement au tribunal sous le numéro 112. Il ne m'est pas possible de donner une lecture intégrale de ce rapport. Je me contenterai d'en citer certains passages. Dans une première partie de son rapport Veldjens explique les raisons de la naissance du marché noir en ces termes. A. La raréfaction des marchandises par suite de la réglementation et de contingentement. B. Impossibilité de procéder à un blocage effectif des prix. C. Impossibilité d'exercer une surveillance des prix sur le modèle allemand en raison du manque de personnel auprès des organes de surveillance. D. Négligence apportée à l'application des contre-mesures de la part des autorités administratives locales S. Surtout en France. E. La justice pénale boiteuse des autorités judiciaires locales. F. Le manque de discipline de la population civile. puis, sous le même numéro F, un peu plus loin, Veldjean indique l'activité des services allemands sur le marché noir prenait petit à petit une telle ampleur qu'elle crée des situations de plus en plus insupportables. Il était courant que les trafiquants du marché noir offrent en même temps leurs marchandises à plusieurs services et que ce fut celui qui mettait le plus haut prix qui obtenait la marchandise. C'est ainsi que les différentes formations allemandes non seulement s'arrachaient réciproquement les marchandises mais aussi faisaient monter les prix. Dans la suite de son rapport, Veldjean indique qu'il a pris la tête du service créé par le Fondé de Pouvoir au plan de 4 ans en ces termes. Finalement, en juin 1942, en accord avec tous les services centraux, le délégué pour les missions spéciales BFS a été chargé de prendre en main l'accaparement et la direction du marché noir. C'est ainsi que fut remplie la première fois la première condition nécessaire pour s'attacher efficacement au problème du marché noir. dans une seconde partie de son rapport, Veldjean expose les avantages de l'organisation à la tête de laquelle il a été placé. Il écrit notamment « On a prétendu que les achats au marché noir dans leur volume actuel et au prix actuellement pratiqué deviendraient à la longue trop lourd pour le budget du Reich. » On peut répondre à cela en faisant observer que la plus grande partie des achats effectués l'ont été en France et ont été financés par les frais d'occupation. C'est ainsi que pour un total de 1,107,792,819 Reichmark d'achat 929,100,000 Reichmark ont été imputés aux frais d'occupation français et n'ont constitué en aucune façon une charge pour le budget du Reich. Après avoir indiqué les inconvénients du marché noir, Belgium conclut « En résumé, il faut le reconnaître. La situation du ravitaillement du Reich ne permettra plus… » « What page are you on now of this document ? » « Page 17 du rapport. » « Page 17 du rapport » « Page 17 du rapport » « Yes, I have it now. » « Page 17 du rapport » « Yes, go on. » « En résumé, écrit le Belgen, il faut le reconnaître, la situation du ravitaillement du Reich ne permettra plus de renoncer aux achats au marché noir. » « Même après l'écrémage de ce dernier, aussi longtemps qu'il existera des stocks cachés de marchandises utiles à la conduite de la guerre. En regard de cet intérêt supérieur, toute autre considération doit disparaître. dans une troisième partie du même rapport, Belgen aborde l'organisation technique de ses services. Voici quelques passages intéressants. La direction générale de la surveillance spécialement organisée a cet effet. C'est-à-dire A. Service de surveillance en France avec siège à Paris. B. Service de surveillance en Belgique et en France du Nord siège à Bruxelles. C. Service de surveillance en Belgique et en France du Nord service annexe Lille avec siège à Lille. D. service de surveillance de la Hollande avec siège à Lille. Et service de surveillance en Serbie avec siège à Belgrade. puis Belgen nous indique que les achats eux-mêmes sont effectués par un nombre restreint d'organisations d'achats habilités à savoir pour la France pour la France pour la Belgique 6 pour la Hollande 6 pour la Serbie 3 C'est ainsi écrit-il que la totalité des achats est soumise à la surveillance centrale du délégué pour les missions spéciales. plus loin Belgen ajoute le financement des achats et le transport des marchandises sont effectués par la roguesse du Reich. les marchandises sont réparties ensuite dans le Reich par la roguesse par la roguesse par instruction du plan central ou par département désigné au plan central et chaque fois dans l'ordre d'urgence des besoins des différents ayants droit. Dans une quatrième partie de son rapport Belgen rend compte du montant des opérations effectuées à la date du 30 novembre 1942 c'est-à-dire en moins de cinq mois puisque son organisation n'avait commencé son activité que le 1er juillet 1942 voici les chiffres de Belgen volume des achats effectués a depuis l'inauguration des achats dirigés par les commandants militaires ou le commissaire du Reich et de la répartition dirigée des marchandises dans le Reich il a été acheté pour un total de 1 milliard 107 millions 792 mille 818 Reichsmark 64 en France pour 929 millions sans Reichsmark en Belgique pour 103 millions 880 1929 Reichsmark en Hollande pour 73 millions 685 mille 162 Reichsmark 64 et en Serbie pour 1 million 125 mille 727 Reichsmark Belgen ajoute le règlement s'est effectué en France sur les comptes des frais d'occupation et dans les autres pays par le moyen de clérine puis Belgen donne un tableau des marchandises ainsi achetées pendant 5 mois je me contenterai d'en donner un résumé au tribunal premièrement métaux 66 202 tonnes pour une valeur de 273 millions 78 287 Reichsmark deuxièmement textile pour une valeur globale de 430 39 millions 40 mille Reichsmark troisièmement cuir peau et fourrure pour une valeur globale de 120 millions 754 mille Reichsmark Belgen ajoute il a été acheté en outre des huiles et graisses industrielles des huiles et graisses de consommation courante de la laine des articles de ménage des articles de cantine des vins et spiritueux de l'outillage de pionniers des articles sanitaires des sacs etc. dans la suite dans la suite de son rapport Belgen donne une statistique de l'augmentation des prix pendant ces 5 mois puis il pose un principe que le marché noir doit être utilisé uniquement au profit de l'Allemagne et être réprimé sévèrement lorsqu'il est utilisé par les populations des pays occupés à cet égard il écrit textuellement premièrement développer la surveillance des prix étant donné que renforcement de personnel de surveillance allemand n'est pas possible ou ne l'est que dans la mesure restreinte il faudra obtenir les autorités d'administration locale une plus grande activité dans ce domaine deuxièmement appliquer des peines sévères d'après les méthodes allemandes aux infractions de règlement c'est en effet le seul moyen de remédier à l'indiscipline des populations indiscipline qui a son origine dans les mœurs individualistes et libérales de celles-ci un contrôle des jugements prononcés par les tribunaux locaux semble tout indiquer troisièmement promesse de récompense en cas de dénonciation des infractions le taux de ces récompenses doit être suffisamment élevé par rapport à la valeur des objets dont la dénonciation aura amené la saisie quatrièmement quatrièmement embauchage de mouchards et d'agents provocateurs cinquièmement arrêt de toutes les entreprises ne travaillant pas pour la guerre sixièmement arrêt et fusion des entreprises dont les capacités de production ne sont qu'imparfaitement exploitées septièmement contrôle renforcé de la production des entreprises huitièmement examen minutieux de la quantité de matières premières à attribuer au moment du transfert du marché neufièmement politique des prix qui accorde aux entreprises des bénéfices suffisants et de nature à garantir le niveau des prix examinant les réclamations des dirigeants des pays occupés relativement aux achats allemands au marché noir Velgen écrit d'ailleurs dans les derniers temps les milieux gouvernementaux économiques français et belges entre autres le chef du gouvernement français lui-même se sont plaints des achats méthodiquement effectués par les allemands en réponse à des représentations de cette nature il y aurait lieu de faire observer sans préjudice d'autres arguments que du côté allemand aussi on a le plus grand intérêt à ce que le marché noir disparaisse mais que la responsabilité principale de sa persistance incombe aux autorités gouvernementales elles-mêmes en raison de l'incapacité dont elle fait preuve dans la surveillance des prix et de la faiblesse dont elle témoigne dans les poursuites judiciaires par quoi elles apportent un encouragement à l'esprit d'indiscipline de la population le tribunal me permettra de souligner au passage la valeur de l'argument développé par Beljan en lui rappelant que les allemands étaient les principaux acheteurs au marché noir et que leurs agents bénéficiaient d'une immunité totale enfin messieurs parlant des machines des usines Beljan écrit dans son rapport le délégué aux missions spéciales a en outre pour tâche de procéder à la récupération des machines existant dans les entreprises en sommeil les machines ainsi inutilisées en particulier les machines outils dont l'Allemagne a un besoin urgent pour sa production de guerre sont très nombreuses après accord entre les délégués des missions spéciales le commandant militaire et le fonds des pouvoirs pour la production des machines il a été créé en France auprès de l'inspection de l'armement un service de répartition des machines la création d'un service de répartition des machines analogue est prévu pour la Belgique et les Pays-Bas il faut s'attendre à rencontrer dans ce domaine une sérieuse résistance aussi bien de la part des propriétaires d'usines que des autorités gouvernementales locales les autorités d'occupation devront mettre tout en oeuvre pour briser cette résistance enfin messieurs Belgien fait allusion dans ce rapport à la société Rogues qui était un organisme spécialisé dans le transport en Allemagne du butin capturé dans les pays occupés et plus particulièrement des produits enlevés par les opérations au marché noir l'un des directeurs de ce service le nommé Ramis a été interrogé le 1er novembre 1945 et a déclaré en substance que la société Rogues avait commencé son activité en février 1941 succédant à une autre organisation dans l'ensemble il confirme les faits rapportés dans le rapport Belgien je me contenterai donc de déposer la copie de son interrogatoire au tribunal sous le numéro 113 l'ampleur des opérations allemandes au marché noir est donc établie oui monsieur le président l'interrogatoire a été fait à Nuremberg je crois monsieur le président que ce n'est pas nécessaire parce que Ramis ne fait que de répéter les indications données par Belgien ça me paraît superflu l'ampleur des opérations allemandes au marché noir est donc établie par des documents allemands qui ne peuvent être contestés par mes adversaires je me permets de vous rappeler que ces documents établissent qu'en 5 mois dans 3 pays ces opérations portent sur la somme de 1 milliard 107 792 818 Reichmark nous reviendrons sur certains détails en examinant la situation particulière de certains pays cependant il me faut vous indiquer les raisons pour lesquelles l'accusé Goering a fini par décider que les opérations au marché noir seraient suspendues en effet le 15 mars 1943 sous le prétexte d'éviter des risques d'inflation dans les pays occupés Goering a décidé que les achats au marché noir seraient suspendus nous avons vu tout à l'heure que l'accusé Goering se souciait peu du sort des populations des pays occupés puisqu'il avait décidé que les achats au marché noir devaient continuer même si des risques d'inflation venait à apparaître la véritable raison est la suivante alors que les services allemands officiels achetés à des prix taxés strictement par leurs services les organismes d'achats clandestins acceptaient dans le même temps des prix beaucoup plus élevés les marchandises se trouvaient donc inévitablement attirées par le marché noir au détriment du marché officiel et la production clandestine finissait par absorber la production normale enfin il y a lieu d'ajouter que la corruption entraînée dans certains milieux de la Wehrmacht par de tels agissements donner des inquiétudes aux dirigeants allemands le marché noir fut donc officiellement supprimé le 15 mars 1943 mais certains bureaux d'achat continuèrent leur activité clandestine jusqu'au moment de la libération mais dans des proportions très inférieures à celles antérieures au 15 mars 1943 je cite un passage du rapport du contrôle économique français que j'ai déposé tout à l'heure sous le numéro 107 et qui donne une idée du désordre créé par les agissements allemands et qui démontre pour quelle raison les autorités du Reich ont suspendu officiellement les achats au marché noir c'est à la page 21 du texte français c'était l'époque où le champagne le cognac la bénédictine se traitait par l'eau de 10 à 50 000 bouteilles et le foie gras par tonnes dès le début la corruption générale avait gagné de très nombreux officiers de la Wehrmacht tentés par la vie fastueuse qui se déroulait autour d'eux elle envahit si bien les milieux militaires allemands que du simple cantinier à l'officier supérieur chacun se commettait avec les pires trafiquants exigeant des commissions sur tous les marchés dans une vente clandestine de filets de laine le service se trouva une fois en présence le général de la Luftwaffe autour d'eux s'agglutinait rapidement tout ce que la France comptait de mauvais garçons chevaliers d'industrie et autres repris de justice puis vinrent en foule les ordinaires trafiquants de commerce courtiers et représentants sans emploi généralement intermédiaires ou comparse de peu d'envergure on comprendra que on comprendra que on comprendra que which page is this on in you say it's in document 107 page 29 de l'exposé that doesn't come through yet which document are you reading from 107 which are the argument 107 document 107 document 107 je vais commencer à la page 21 c'est le second paragraphe de la page 21 de la traduction française on comprendra que dans un pareil milieu composé de gens inconnus et insaisissables les affaires de marchés noirs traités sans facture et au comptant sans autre prise en charge écrite que celles des bureaux allemands ne puissent être aisément décelées et évaluées aujourd'hui née dans le courant de l'année 1941 l'agitation commerciale des bureaux d'achat parisiens se poursuivit ainsi pendant 20 mois à peu près mais après avoir atteint son point culminant vers la fin de 1942 cette activité devait subitement prendre fin en mars 1943 victime de ses propres excès en effet durant toute l'occupation les prix à la production restèrent rigoureusement limités par les services français et plus encore par les services économiques allemands qui s'opposaient systématiquement à toute majoration des prix soucieux avant tout de maintenir un large pouvoir d'achat à leur capitaux français disponibles mais alors que les fournitures contractuelles servies à l'ennemi étaient payées à des prix à peine améliorés voisins des prix légaux les organismes d'achat clandestins acceptés dans le même temps des cours plusieurs fois supérieurs pour les mêmes produits ainsi à la production les évasions de marchandises vers le marché noir allemand se firent de plus en plus nombreuses cependant que se multipliaient dans le même but des fabrications latérales occultes le désordre devint rapidement tel dans certaines branches de l'industrie que les livraisons encore en compte actuel ne purent être assurées qu'avec de grands retards malgré les protestations menaçantes des services allemands totalement débordés le ministre français de la production industrielle dut informer les autorités allemandes que la production nationale ne pourrait bientôt plus faire face à ses obligations cette irrémédiable situation jointe à la nécessité de mettre un terme à l'incroyable corruption provoquée par le marché noir dans les milieux de la Wehrmacht amena le gouvernement du Reich sinon à supprimer le marché noir allemand dans sa totalité du moins à envisager la fermeture des bureaux d'achat parisiens cette mesure fut rendue effective le 13 mars 1943 à la suite de l'accord bichelonne général michel cependant et ceci est très significatif les services économiques allemands ne manquèrent pas d'exiger en compensation une notable augmentation des contingents par les accords c'est ainsi que pour le seul plan Kerl cette augmentation s'éleva à 6 000 tonnes de produits textiles quelques bureaux seulement parvinrent jusqu'à la libération à conserver quelques activités soit en s'efforçant de traiter à la commission des achats avec la roguesse lumière, union économique, etc ou quelques services militaires achetant des fournitures de contenement soit avec les bureaux de la Luftwaffe ou de la Crix Marie ici se termine cette citation je reviendrai au cours de mes explications concernant chaque pays en particulier sur les opérations au marché noir pour en signaler l'ampleur mais je crois que dès maintenant il est établi aussi bien par le rapport belgien que par les passages du rapport du contrôle économique français dont j'ai eu l'honneur de donner connaissance au tribunal que le marché noir a été organisé par les dirigeants du Reich et notamment par l'accusé Guéry et pour terminer les observations générales sur le pillage économique je demanderai au tribunal la permission de lui donner quelques explications au point de vue juridique c'est ce qui fait l'objet du chapitre cinquième de cette première sortie au point de vue juridique il n'est pas contestable que le pillage organisé des pays envahis par l'Allemagne est prohibé par la convention internationale de l'AE signée par l'Allemagne et délibérément violée par elle bien que ses dirigeants ne manquaient pas de l'invoquer toutes les fois qu'ils cherchaient à en tirer un avantage quelconque c'est la section 3 de la convention de l'AE intitulée de l'autorité militaire sur le territoire de l'état ennemi qui règle les questions économiques ces dispositions sont très claires et ne se prêtent à aucune discussion le tribunal me permettra de les lui rappeler en lui en donnant lecture voici la section 3 de la convention de l'AE que je dépose au livre de documents sous le numéro 114 qui est intitulée de l'autorité militaire sur le territoire de l'état ennemi article 42 un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer article 43 l'autorité du pouvoir légal ayant de fait passé entre les mains de l'occupant celui-ci i think we can take i think we can take judicial notice of these articles from the convention je laisserai le texte de côté puisque le tribunal connaît la convention et je me bornerai à quelques observations quelques observations juridiques ces textes de la convention montrent d'une façon lumineuse que les allemands ne pouvaient appréhender dans les pays occupés que ce qui était nécessaire à l'entretien des troupes indispensables à l'occupation des territoires tout ce qui a été prélevé au-delà de cette limite l'a été en violation des textes que vous connaissez et par conséquent constitue une espoliation la défense m'objettera peut-être que toutes ces prescriptions devaient être écartées parce que l'Allemagne s'était donnée comme but de continuer la guerre contre l'Angleterre puis contre les républiques de l'Union soviétique et les Etats-Unis d'Amérique la défense prétendra peut-être que de ce fait l'Allemagne se trouvait dans un état de nécessité qui doit faire échec aux prescriptions de la convention de l'AE et elle tendra à interpréter l'article 23G qui permet de détruire ou de saisir même les biens privés je répondrai de suite que ce texte n'édicte pas des règles afférentes au comportement de l'occupant sur un territoire ennemi ces dernières règles sont contenues je le répète dans les articles 42 à 56 mais à l'attitude que doivent observer les belligérants au cours du combat le mot saisir dans l'expression saisir des propriétés ennemies sauf dans les cas où ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de guerre signifient et il ne peut y avoir aucune discussion de traduction qui puisse s'instaurer puisqu'en l'espèce c'est le texte français qui fait foi le mot saisir signifie dis-je non pas de s'approprier une chose mais de la mettre sous la protection de la justice en vue de la laisser inutiliser dans l'état où elle se trouve et de la conserver pour son véritable propriétaire ou celui qui peut faire valoir des droits sur elle une telle saisie permet à l'autorité militaire tant que dure l'action d'empêcher le possesseur d'une chose de s'en servir contre ses troupes mais elle ne l'autorise en aucun cas à se l'approprier les faits de pillage économique sont tous contraires au principe du droit international et sont formellement prévus au surplus par l'article 6b de la charte des nations unies du 8 août 1945 ces infractions constantes à la convention de l'AE ont eu pour conséquence d'enrichir l'Allemagne et de lui permettre de poursuivre la guerre contre l'Angleterre l'union des républiques soviétiques et les Etats-Unis tandis qu'elle ruinait les pays envahis dont les populations soumises à un régime de famine lente sont actuellement physiquement très amoindries et seraient sans la victoire des alliés en voie d'extermination progressive ces agissements inhumains constituent donc bien des crimes de guerre de la compétence du tribunal militaire international en ce qui concerne les dirigeants du Reich avant de terminer cet exposé rapide des questions juridiques le tribunal me permettra de réfuter par avance un argument qui sera certainement présenté par la défense notamment en ce qui concerne le pillage économique on prétendra que votre haute juridiction n'existait pas que le droit pénal international n'était encore formulé dans aucun texte lorsque les accusés ont commis les faits qui leur sont actuellement reprochés et que partant ils ne sauraient être condamnés à une paix même quelconque en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales pourquoi messieurs ce principe est-il adopté par les législations modernes c'est indiscutablement pour qu'une personne quelconque qui avait conscience de naître en infraction avec aucune prescription légale ne puisse être condamnée pour des faits qui ont été commis dans de telles conditions par exemple un individu émet un chèque sans provision avant que la loi de son pays n'édicte de peine contre un tel fait mais l'espèce qui vous est soumis est bien différente les accusés ne sauraient prétendre qu'ils n'avaient pas conscience de naître en infraction avec aucune législation ils étaient tout d'abord en infraction avec les conventions internationales convention de l'AE de 1907 pacte Brian Kellogg du 27 août 1928 puis en infraction à toutes les législations pénales des pays envahis comment dans ces législations qualifier le pillage économique vol escroquerie chantage et même j'ajouterai assassinat puisque pour parvenir à leur fin les allemands ont avec préméditation commis de nombreux meurtres qui devaient leur permettre d'intimider les populations pour mieux les spolier au point de vue du droit interne ces agissements tomberaient notamment sous l'application des articles 295 et suivant du code pénal français et notamment de l'article 303 qui stipule que sont coupables d'assassinat tous les malfaiteurs quelle que soit leur dénomination qui pour l'exécution de leur crime emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie j'ajouterai que les accusés étaient en infraction à la loi pénale allemande elle-même notamment à l'article 243 et suivant du code pénal allemand les défenseurs feront valoir ensuite que certains des dirigeants des pays envahis étaient d'accord avec le gouvernement du Reich sur la collaboration économique et qu'en conséquence on ne saurait reprocher à ces derniers des faits qui découlent de ces accords une telle argumentation doit être rejetée premièrement si dans tous les pays envahis des nationaux ont résisté avec plus ou moins de courage il est certain que quelques-uns d'entre eux par veulerie par peur ou par intérêt ont trahi leur patrie ils ont été ou seront condamnés mais ce crime commis par certains ne peut être une circonstance absolutoire ou même une circonstance atténuante en faveur des accusés alors surtout que ceux-ci avaient imposé ces traîtres à la direction des pays occupés le fait d'avoir amené des individus à trahir leur patrie aggrave au contraire les lourdes fautes relevées à la charge des accusés deuxièmement les soi-disant accords ont tous été obtenus sur la pression ou les menaces les contrats qui ont été conclus font ressortir qu'ils sont uniquement en faveur de l'Allemagne qui en fait n'apportaient aucune contrepartie ou des prestations illusoires le plus souvent la lésion résulte de la simple lecture de tel contrat ainsi que j'aurai l'honneur de le démontrer dans l'examen de certains cas particuliers sur ces observations sur ces explications mes observations générales sur le pillage économique se terminent si le tribunal le veut bien nous pourrions examiner le cas particulier du Danemark lorsque les allemands contrairement à toutes les prescriptions du droit des gens et à leurs engagements envahiront le Danemark ils n'avaient pas encore la certitude de dominer rapidement l'Europe occidentale dès le début ils posèrent en principe qu'ils ne prélèveraient rien dans le pays mais après leur succès du mois de mai 1940 leur attitude changea et en fait petit à petit ils traitèrent le pays à peu près comme les autres pays occupés cependant ils cherchèrent à arriver à une élection pure et sain et ne prirent de mesures rigoureuses contre la population que dans le courant de l'année 1942 lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils ne pourraient la gagner au point de vue économique pour assurer leur domination ils s'efforçèrent d'avoir à leur disposition la plus grande partie des moyens de paiement danois ils utilisèrent dans ce but les deux procédés principalement employés dans les autres pays par eux premièrement prélèvement d'un véritable tribut de guerre sous le prétexte de l'entretien de leur armée d'occupation deuxièmement fonctionnement à leur profit presque exclusif de soi-disant accords de clérine ces deux procédés seront étudiés au cours du chapitre premier de cet exposé chapitre premier mainmise allemande sur les moyens de paiement premièrement frais d'occupation l'article 49 de la convention de l'AE stipule que si l'occupant prélève des contributions en argent ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée d'occupation ou de l'administration du territoire l'occupant peut donc prélever une contribution pour l'entretien de son armée mais celle-ci ne doit pas dépasser un effectif strictement nécessaire d'autre part il faut entendre par besoin de l'armée d'occupation non pas les frais d'armement et d'équipement mais uniquement les frais de logement de nourriture et de soldes je dis de frais normaux ce qui exclut les dépenses sonctuaires l'article 52 autorise la puissance occupante à exiger des communes ou des habitants pour les besoins de son armée des réquisitions en nature et des services à condition qu'ils soient en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie le même article 52 stipule que les prestations en nature seront autant que possible payées au comptant sinon elles doivent être constatées par des reçus et le paiement des sommes dues doit être effectué le plus tôt possible en d'autres termes la convention de l'AE permet à l'armée occupante de prélever dans les pays occupés ce qui est nécessaire à l'entretien de ses troupes mais sous deux conditions à part les contributions en espèces premièrement que les prélèvements et les services soient en rapport avec les ressources du pays c'est-à-dire de laisser aux habitants au moins de quoi vivre deuxièmement de payer les prélèvements le plus tôt possible il ne s'agit pas d'un paiement fictif fait avec avec les fonds estorqués aux pays occupés mais de paiement réel qui implique la fourniture de contreparties effectives l'article 53 de la convention de l'AE qui permet à la puissance occupante de saisir tout ce qui peut être utilisé contre elle et en particulier le numéraire les fonds et les valeurs mobilières appartenant en propre à l'état du pays occupé n'autorisent pas leur appropriation par la puissance occupante d'après les renseignements fournis par le gouvernement danois lors de l'entrée des allemands ceux-ci déclarèrent qu'ils ne demanderaient aucune fourniture au pays mais que l'armée allemande serait approvisionnée par des envois du Reich cependant au lieu d'acheter des couronnes danoises pour permettre à leurs troupes d'effectuer des dépenses au Danemark dès le 9 mai 1940 ils imposèrent la circulation de billets de la Reich crédit casse ce qui ressort notamment du numéro 26 du Vobif que j'ai déjà déposé sous le numéro 93 sur les protestations de la banque nationale du Danemark contre l'émission de papier monnaie étranger les allemands retirèrent de la circulation ces billets mais exigèrent l'ouverture d'un compte à la banque nationale en s'engageant à n'y prélever que les sommes indispensables à l'entretien de leur armée au Danemark mais les allemands ne tardèrent pas à méconnaître leurs engagements et à prélever sur leur compte malgré les protestations danoises des sommes infiniment supérieures aux besoins de leur armée d'occupation d'après les renseignements donnés par le gouvernement danois les allemands prélevèrent une moyenne mensuelle de 43 millions de couronnes en 1940 de 37 millions de couronnes en 1941 de 39 millions de couronnes en 1942 de 83 millions de couronnes en 1943 de 157 millions de couronnes en 1944 et de 187 millions de couronnes en 1945 le total des prélèvements se monte d'après le gouvernement danois à 4 milliards 830 millions de couronnes je dépose sous le numéro 115 le rapport financier du gouvernement danois à ce sujet rapport auquel j'aurai à me référer encore au cours de cet exposé les indications du gouvernement danois sont corroborées par un document allemand découvert par l'armée des Etats-Unis immatriculé EC 96 page 11 et que je dépose au tribunal sous le numéro 116 il s'agit d'un rapport secret du 10 octobre 1944 1944 rédigé par l'état-major du travail à l'étranger en ce qui concerne les prestations financières des territoires occupés à la page 11 il est indiqué textuellement le Danemark n'est pas considéré comme territoire occupé et de ce fait ne paye pas de frais d'occupation les moyens de paiement nécessaires aux troupes allemandes sont mis à la disposition de l'administration supérieure de la Reich par la banque centrale danoise par la voie de crédit ordinaire de toute façon les prestations totales sont assurées par le Danemark puis le rédacteur du rapport indique en millions de couronnes les prélèvements à la date du 31 mars 1944 pour les frais d'occupation 1940 1941 531 millions de couronnes 1941 1942 437 millions de couronnes 1942 1943 612 612 millions de couronnes 1943 1944 1 milliard 391 millions de couronnes ce qui représente pour la période expirant le 31 mars 1944 des prélèvements des prélèvements s'élevant à 2 milliards 971 millions de couronnes ce qui correspond aux indications données par le gouvernement danois pour une période approximativement semblable 2 milliards 723 millions de couronnes le même rapport allemand fait apparaître que le cours du marque par rapport au cours de la couronne avait été fixé d'autorité par l'occupant à 47,7 puis à 53,1 1,1 marque pour 100 couronnes bien que les allemands prétendent contre toute évidence que le danemark n'était pas un pays occupé ils y prélevèrent la somme totale de 4 milliards 830 000 couronnes énorme eu égard au nombre d'habitants et à la richesse du pays en réalité il s'agissait d'un tribut de guerre que l'allemagne a imposé sous le prétexte de fournir des moyens de paiement à son armée stationnée au danemark l'entretien de l'armée nécessaire à l'occupation du danemark ne nécessitait pas des dépenses aussi considérables c'est évident que les allemands ont utilisé comme en ce qui concerne les autres pays la plus grande partie des fonds ainsi estorqués au danemark pour financer leur effort de guerre chapitre 2 clérine en 1931 l'allemagne se trouvait en face de difficultés financières qui lui servirent de prétexte pour déclarer un moratoire général de tous ses engagements extérieurs cependant pour pouvoir continuer dans une certaine mesure ses opérations commerciales avec les pays étrangers elle avait conclu avec la plupart des autres nations des accords permettant le règlement de ces dettes commerciales et même de certaines dettes financières sur la base d'un système de compensation dit clérine depuis le début de l'occupation 9 avril 1940 et pendant toute sa durée les autorités danoises firent tous leurs efforts mais en vain pour contrecarrer l'action allemande dans ce domaine sur la pression des occupants le Danemark ne put empêcher que son compte créditeur en clérine devienne toujours plus élevé en raison des achats allemands effectués sans fournir de contrepartie d'après le gouvernement danois les soldes de créditeurs du compte progressèrent dans les conditions suivantes 31 décembre 1940 388 millions 800 000 couronnes 31 décembre 1941 784 millions 400 000 couronnes 31 décembre 1942 1 milliard 62 millions 200 000 couronnes 31 décembre 1943 1 milliard 915 millions 800 000 couronnes 31 décembre 1944 2 milliards 694 millions de couronnes 30 avril 30 avril 1945 2 milliards 900 millions de couronnes ces éléments sont corroborés par ceux du rapport allemand précité que j'ai déposé tout à l'heure sous le numéro 116 d'après lequel à la date du 31 mars 1944 les allemands s'étaient procurés des moyens de paiement par le clérin s'élevant au total de 2 milliards 243 millions de couronnes il n'a pas été encore possible d'établir l'usage que les occupants ont fait de la somme de 7 milliards 730 millions de couronnes qu'ils se sont procurés frauduleusement au détriment du Danemark à l'aide de l'indemnité d'occupation et du clérin les renseignements recueillis jusqu'à ce jour ne nous permettent pas d'apprécier l'ampleur des opérations faites par les allemands au marché noir c'est que le rédacteur c'est que le rédacteur du rapport précité du 10 octobre 1944 nous indique et je le cite il faut écarter toute évaluation de sommes servant au marché noir cependant il faut admettre que les membres de la Wehrmacht achetaient aussi au prix fort du beurre et d'autres produits du Danemark mais il est impossible de fixer même approximativement ces sommes car le marché noir semble être moins étendu et moins coordonné que dans les territoires occupés de l'ouest et se rapproche plus de la structure du marché noir allemand et de sa situation désordonnée des prix cependant les prix du marché noir danois peuvent en général être considérés comme beaucoup plus bas que les prix allemands il n'est donc pas possible de parler d'un facteur de prix moyen du coût surélevé comme en France Belgique et Hollande ici se termine cette citation ce que l'on peut en retenir c'est que les allemands et notamment les membres de la Wehrmacht faisaient des opérations au marché noir au Danemark et que le règlement de celle-ci était fait à la de fond estorqué à ce pays en ce qui concerne les acquisitions en apparence régulière les renseignements manquent également pour pouvoir donner des indications précises cependant d'après un rapport secret du 15 octobre 1944 adressé par l'officier allemand de l'état-major économique du Danemark assez supérieur de Francfort sur Eder document découvert par l'armée des Etats-Unis et que je dépose au tribunal actuellement sous le numéro 117 les marchandises suivantes ont été prélevées par ces services de janvier à juillet 1943 30 000 tonnes de tourbe au mois de mai 1944 6 000 mètres cubes de bois le rédacteur a ajouté production que l'on s'efforce de pousser à 10 000 mètres cubes par mois en septembre 1944 5 785 mètres cubes de bois coupé 1110 mètres cubes de bois rond 1050 mètres cubes de bois contreplaqué 119 tonnes de couleurs pour bateau des bois spéciaux pour la marine il ne s'agit là messieurs que de l'énumération pour un temps très court de prélèvements fait par une équipe allemande le Danemark devait fournir des quantités importantes de ciment et l'Allemagne lui fournissait en échange le charbon nécessaire à cette fabrication d'après le rapport que je viens de vous indiquer en août 1944 il a été acheté au Danemark par les Allemands pour 8 312 278 couronnes de produits alimentaires ces chiffres sont d'ailleurs intérieurs à la réalité d'après les derniers renseignements communiqués par le gouvernement danois les prélèvements de denrées agricoles seuls se montaient en moyenne à 70 millions de couronnes par mois ce qui représente pour 60 mois d'occupation des prélèvements d'une valeur de 4 milliards 700 couronnes 700 millions de couronnes chapitre 3 prélèvements non suivis de règlement en dehors de ce qu'ils ont pu acquérir à l'aide des couronnes prélevées à leur compte sous prétexte de l'entretien de l'armée d'occupation et de clérine les Allemands ont appréhendé une quantité importante de choses sans aucun règlement en apparence régulier c'est ainsi qu'ils s'approprièrent les fournitures de l'armée de la marine danoise des camions des chevaux des moyens de transport des meubles des vêtements dont le montant n'a pu être évalué jusqu'à ce jour et qui pourrait être de 850 millions de couronnes beaucoup de réquisitions et d'achats clandestins ou apparents n'ont pas encore pu être évalués exactement dans son rapport le gouvernement danois évalue approximativement ces chiffres viennent du rapport du gouvernement danois numéro 115 115 105 did you say document 105 115 le même rapport déposé sous le numéro 115 contient de la part du gouvernement danois une évaluation très approximative et provisoire du dommage subi par le par le Danemark et des spoliations allemandes qui est évaluée à 11 milliards 600 millions de couronnes les renseignements recueillis jusqu'à ce jour ne me permettent pas de donner plus de précisions sur le Danemark j'aborderai si le tribunal me le permet le cas particulier de la Norvège de la Norvège juillet juillet cap Est-ce que vous subissez un documentaire avec ce documentaire ? Piage économique de la Norvège. Les troubles allemandes étaient à peine installés en Norvège. Hitler déclarait dès le 18 avril 1941 qu'il serait procédé à l'exploitation économique de ce pays qui, pour cette raison, devait être considéré comme un état ennemi. Les renseignements recueillis sur le pillage économique de la Norvège sont assez sommaires. Un moment, est-ce que la date est correcte, le 18 avril 1941 ? Pardon, c'est 1940, c'est une erreur de propre. Les renseignements recueillis sur le pillage économique de la Norvège sont assez sommaires, mais cependant suffisants pour apprécier les agissements allemands dans ce pays pendant toute la durée de l'occupation. La Norvège a été soumise à un régime de rationnement très sévère. Dès leur entrée dans ce pays, les Allemands se sont efforcés, contrairement aux principes les plus élémentaires du droit des gens, d'en tirer le maximum de ressources. Dans un document découvert par l'armée des États-Unis, immatriculé ECH 34, et que je dépose sous le numéro 118, document qui est constitué par le journal de marche du service Économie-Armement en Norvège, rédigé en mai 1940, on relève des extraits des directives relatives à la mise en marche de l'administration et de l'économie dans les territoires occupés. Voici des passages de ce document. Directive d'économie d'armement L'industrie norvégienne, pour autant qu'elle ne sert pas à l'approvisionnement direct de la population, a dans ses branches essentielles une importance particulière pour l'industrie d'armement allemand. C'est pourquoi sa production doit être mise par la voie la plus rapide à la disposition de l'industrie d'armement allemand, si ce n'est déjà fait. C'est pourquoi, car elle consiste d'une part en produits intermédiaires qui demandent un certain temps pour être transformés en produits finis utiles et, d'autre part, en matière première qui, tel l'aluminium par exemple, peuvent être employés en attendant que nos propres usines en cours de construction puissent produire. Pour cette question, il faut surtout prendre en considération les branches industrielles suivantes. Industrie d'exploitation des usines pour la production de minerais de cuivre, de zinc, de nickel, de fer à base de titane, de wolfram, de molybden, d'argent, de pyrite. Usine métallurgique pour la production de l'alumine, de l'aluminium, du cuivre, du zinc, du nickel. Industrie chimique pour la production de matières explosives, d'azote synthétique, d'azotate de calcium, de superphosphate, de carbure de calcium, de produits à la base de soude. Usine de l'industrie de l'armement, chantier naval. Usine de force motrice. Surtout, les usines de force motrice fournissant du courant électrique et dont dépendent toutes les branches industrielles énumérées ci-dessus. La capacité de production de ces branches industrielles doit être maintenue pendant la durée de l'occupation au plus haut niveau possible. Une certaine haine du Reich est à l'occasion nécessaire pour surmonter les difficultés apportées à la production par l'arrêt des importations anglaises ou celles d'outre-mer. Il est particulièrement important d'assurer cette aide en ce qui concerne l'industrie des matières premières dont la production est basée essentiellement sur les importations d'outre-mer. On peut pour le moment ne pas tenir compte de la question de l'importation de bauxite provenant des stocks allemands qui peut être utilisés par les usines métallurgiques d'alumine et d'aluminium. Ici se termine cette citation. Dès l'entrée de ces troupes en Norvège, l'Allemagne a émis des billets de la Reichskreditkasse qui n'avaient cours qu'en Norvège et qui notamment ne pouvaient être utilisés en Allemagne. Ce fut, comme pour les autres pays occupés, un moyen de pression pour obtenir des avantages financiers soi-disant accordés librement par les pays brutalement asservis. Les Allemands se sont ingéniés à se rendre maître des moyens de paiement et du crédit norvégien par les deux procédés devenus classiques de l'imposition d'un véritable tribut de guerre sous le prétexte d'entretenir leur armée d'occupation et par le fonctionnement d'un système de clérine à leur profit. Mains mises allemandes sur les moyens de paiement et tout d'abord indemnité pour l'entretien de l'armée d'occupation. Au début de l'occupation, les Allemands procédaient à des achats au moyen des billets de la Reichskreditkasse. les Norvégiens porteurs de ce papier-monnaie s'empressaient de l'échanger à la Banque de Norvège, mais cet institut financier ne pouvait obtenir à son tour de la Reichskreditkasse aucune contrepartie réelle. Aux mois de juillet 1940, la Banque de Norvège devait absorber pour 135 millions de Reichsmark de billets de la Reichskreditkasse. pour éviter de perdre le contrôle de la circulation monétaire. La Banque de Norvège fut obligée de mettre les billets norvégiens à la disposition des Allemands. ceux-ci tirés sur la Reichskreditkasse des chèques que la Banque de Norvège était obligée d'escompter. Le compte débiteur du Reich à la Banque de Norvège à la suite des prélèvements allemands se montait à 1,450,000,000 de couronnes à la fin de 1940. À 3,000,000,000 de couronnes à la fin de 1941. À 6,3,000,000 de couronnes à la fin de 1942. À 8,7,000,000 de couronnes à la fin de 1943. Et à 11,676,000,000 de couronnes à la libération du pays. Toutes les protestations norvégiennes restèrent vaines en face des exigences allemandes. La menace constante d'une nouvelle mise en circulation des billets de la Reichskreditkasse comme instrument de paiement obligatoire à côté de la monnaie norvégienne obligeait les autorités financières locales à accepter le système des prélèvements en compte sans contrepartie réelle qui était moins dangereux qu'une émission de papier de monnaie sur la circulation de laquelle l'administration norvégienne n'avait aucun pouvoir de contrôle. Ceci résulte en particulier d'une lettre secrète adressée le 17 juin 1941 par le général von Falkenhorst commandant chef en Norvège au commandant du Reich le Reich Leister Terbogen dont la copie a été découverte dernièrement en Norvège et que je dépose au tribunal sous le numéro 119. Dans ce document après avoir indiqué que l'on ne pouvait réduire les dépenses de la Wehrmacht en Norvège von Falkenhorst écrit textuellement je cite le passage du document cependant je suis d'avis que le problème de cette façon ne veut pas du tout être résolu le seul remède est l'abandon complet du système monétaire actuel c'est à dire l'introduction de la monnaie du Reich mais cela n'est pas de mon ressort aussi je regrette de ne pouvoir vous proposer d'autres remèdes bien que je sois parfaitement conscient du caractère sérieux de la situation dans laquelle vous vous trouvez ici se termine cette citation à l'indemnité pour le prétendu entretien de l'armée d'occupation il faut ajouter une somme de 360 millions de couronnes payées par le trésor norvégien pour le logement des troupes allemands ces renseignements nous sont donnés par le rapport du gouvernement norvégien que je dépose sous le numéro 120 sur la somme de près de 12 millions de couronnes prélevées pour le prétendu entretien des troupes d'occupation une grosse partie a été utilisée à d'autres fins notamment pour des frais de police et de propagande l'occupant a dépensé 900 millions de couronnes ceci résulte d'un second rapport du gouvernement norvégien que je dépose sous le numéro 121 deuxièmement clérine l'accord de clérine de 1937 pour l'échange des marchandises entre l'allemagne et la norvège est resté en principe en vigueur pendant l'occupation mais c'est la banque de norvège qui devait faire les avances nécessaires aux exportateurs norvégiens en outre les allemands conclurent des accords de clérine au nom de la norvège avec les autres pays occupés avec des pays neutres et avec l'italie à la libération le solde créditeur du clérine norvégien atteignit 90 millions de couronnes mais ce solde ne fait pas apparaître la situation réelle en effet premièrement les importations destinées aux besoins militaires allemands en norvège étaient abusivement réglées par le clérine deuxièmement pour certaines marchandises peaux fourrure poissons en particulier les allemands avaient imposé que les exportations soient faites dans le reich puis ils revendaient ces produits dans d'autres pays notamment en italie pour les poissons troisièmement les allemands qui étaient maîtres de la fixation des prix haussaient systématiquement les prix de tous les produits importés en norvège qui servaient d'ailleurs pour la plupart aux besoins militaires de l'occupant tandis qu'ils baissaient systématiquement les prix des produits exportés de norvège malgré leurs efforts et leurs sacrifices en raison des opérations véritablement frauduleuses des occupants les autorités norvégiennes ne purent empêcher une inflation dangereuse il ressort en effet du rapport du gouvernement norvégien que j'ai déposé tout à l'heure sous le numéro 120 que la circulation fiduciaire qui était en avril 1940 de 712 millions de couronnes monta progressivement pour atteindre pour atteindre le 7 mai 1945 3 milliards 39 millions de couronnes une telle inflation conséquence des agissements de l'occupant permet de mesurer l'appauvrissement du pays le même rapport nous indique que les allemands n'ont pas pu s'emparer de l'or de la banque de norvège celui-ci ayant été mis à temps à l'abri examinons messieurs les prélèvements en nature les allemands ont procédé en norvège à de nombreuses réquisitions suivies ou non de prétendus règlements d'après le rapport du gouvernement norvégien voici la liste des marchandises réquisitionnées viande 30 000 tonnes produits de laiterie œufs 61 000 tonnes poisson 26 000 tonnes fruits et légumes 68 000 tonnes pommes de terre 500 000 tonnes boisson et vinaigre 112 000 tonnes matières grasses 10 000 tonnes blé et farine 3 000 tonnes autre denrée 5 000 tonnes foin et paille 300 000 tonnes autre fourrage 13 000 tonnes savon 8 000 tonnes mais cette liste ne comprend messieurs que les achats officiels et non les achats allemands effectués ne comprend que les achats officiels effectués avec la monnaie norvégienne et réglés par clearing il ne comprend ne comprend pas les achats clandestins c'est ainsi par exemple je vous disais messieurs que l'énumération que je viens de lire au tribunal ne comprend pas les achats allemands effectués avec la monnaie norvégienne ou réglés par le clearing actuellement il n'est pas encore possible d'établir des évaluations à titre d'exemple cependant on peut citer que les exportations de poissons pour la plupart en Allemagne s'élèvent en réalité à 202 000 tonnes alors que les réquisitions officielles ne se montaient qu'à 26 000 tonnes comme dans les autres pays occupés les allemands imposaient la reprise du travail notamment par des menaces d'arrestation la plus grande partie de la flotte a été soustraite aux allemands cependant ils réquisitionnèrent les navires qui étaient à leur portée notamment la plus grande partie des bateaux de pêche si l'occupant ne put s'emparer du matériel de chemin de fer les tramvés furent cependant transportés en Allemagne ainsi ainsi qu'environ 30 000 voitures automobiles si l'on se réfère au rapport du 12 octobre 1944 du service économique allemand et que j'ai eu l'honneur de déposer tout à l'heure sous le numéro 116 on constate que le rédacteur du rapport lui-même estime que l'effort demandé à la Norvège est au-dessus des possibilités de ce pays il écrit en effet l'économie de la Norvège est très touchée par les exigences des occupants c'est pour cette raison qu'il fallut limiter les frais d'occupation dans une partie des dépenses de la Wehrmacht après avoir mentionné que les frais d'occupation perçus jusqu'en janvier 1943 se montaient à 7 milliards 535 millions de couronnes ce qui corrobore les données du gouvernement norvégien le rédacteur du rapport allemand écrit cette somme de plus de 5 milliards de Reichsmark est très élevée pour la Norvège des économies beaucoup plus riches comme par exemple celle de la Belgique payent des frais à peine plus élevés et le Danemark ne fournit même pas la moitié ces prestations énormes ne sont rendues possibles que grâce à des avances consenties par l'Allemagne il n'est donc pas étonnant que le commerce extérieur germano-norvégien est un caractère actif pour l'Allemagne c'est à dire qu'il consiste dans des avances la Norvège du fait de sa faible population peut à peine mettre de la main d'oeuvre à la disposition de l'économie de guerre allemande elle est donc un des rares pays qui sont nos débiteurs dans le cléry plus loin le rédacteur ajoute si l'on déduit de ces 140 millions de Reichsmark des frais d'occupation et des épuisements de crédit calculés ci-dessous on arrive à un montant assez considérable de prestations norvégienne c'est à dire à environ 4 milliards 900 millions de Reichsmark de récord de l'économie de l'économie Merci.